bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce dossier spécial on va parler de base mais on va parler plus globalement de tout l'écosystème con base et base ce qu'ils sont en train de mettre en place depuis deux ans c'est absolument prodigieux ils sont en train de faire un truc énorme on va aller voir quelques chiffres pour bien comprendre leur stratégie et surtout dans le contexte de ces deux dernières années quasiment 99% pour ne pas dire 100% des icos et des airdrops sont des bids total donc dans ce contexte construire ce qu'ils ont construit vous allez voir c'est absolument énorme et je pense que ce n'est que le début dans ce cadre ça fait plusieurs semaines que je prépare ce dossier là pour vous trouver trois cryptos pour propos pour profiter de l'éventuelle explosion de l'écosystème base con base pour commencer c'est un exchange centralisé connu de tous américains qui est l'un des principaux exchanges mondiaux c'est le numéro 2 derrière binance c'est un très très gros exchange surtout depuis que binance s'est fait interdire aux états unis binance us coinbase a pris encore plus de parts de marché aux états unis l'américain moyen il va sur coinbase donc c'est vraiment une plateforme déjà un exchange énorme qui a d'une certaine manière profiter aussi de tout ce qui s'est passé avec ses aides et binance la deuxième lame pour moi ce qui est majeur c'est déjà la partie exchange c'est une cash machine donc c'est une belle entreprise ses côtés en bourse et autres ensuite ce qui vient rajouter encore plus le côté cash machine à con base c'est que c'est le custody ça veut dire que tous les gros et f mondiaux blackrock fidelity en tous les cas les trois quatre plus gros ils sont tous hébergés chez con base donc c'est un risque c'est des opportunités ce sont des risques imaginés ils gèrent bientôt ils vont gérer peut-être 10% des bitcoins au monde et ça leur activité d'exchange centralisée leur activité de custody pour les etf bitcoins c'est une énorme cash machine est ce que je trouve prodigieux c'est ce qu'ils font derrière c'est tous les bénéfices c'est leur stratégie pour les cinq prochaines années les concentrer sur le développement de bays alors bays la première remarque c'est qu'il n'y a pas de token donc moi j'ai été étonné au début mais à force de réfléchir et quand on voit les gros projets majeurs en particulier je pense à atom qui est une bloc chaîne absolument exceptionnelle plein de gros projets s'appuient sur un cosmos sdk en premier lieu la bnb smart chain elle s'appuie sur cosmos plein de projets d'eis qui s'appuient sur cosmos qui prennent beaucoup de valeur mais cosmos ne prend pas de valeur donc peut-être qu'ils se sont dit bah c'est à travers les projets qui vont s'appuyer sur base qu'on va créer de la valeur parce que la plateforme base donc c'est une layer 2 sur ethereum va permettre d'aller développer un écosystème et honnêtement ce qu'ils ont fait personne ne l'avait prévu parce que c'est une explosion je vais vous montrer quelques chiffres concrets ça c'est les derniers chiffres que nous propose coin 98 c'est le nombre de nouvelles adresses créées sur les plateformes layer 2 au mois d'août donc c'est vraiment les chiffres très récents vous voyez que le nombre de nouvelles adresses 15,8 millions absolument incroyable arbitre homme dans le layer 2 c'est la deuxième et ils ont 6 millions 7 donc vous voyez bien que c'est une c'est incroyable si vous regardez 1 million 8 pour optimisem qui est une bloc chaîne qui marche bien c'est quasiment dix fois plus donc tous ces nouveaux utilisateurs dites vous qui vont amplifier les chiffres qu'on verra après sur la tvl sur voilà sur parce que les gens s'ils se créent des adresses c'est ensuite pour faire de l'activité donc c'est des très très bonnes perspectives juste pour les prochains mois avec ce nombre d'adresses et on verra les chiffres s'ils continuent à être monstrueux je continue à les suivre tous les mois mais je suis choqué arbitre homme j'avais bien vu que c'était énorme mais base en nombre d'utilisateurs c'est monstrueux suite au niveau du nombre de transactions sur les deux les lir 2 vous avez bien dit qui fait mieux parce qu'ils sont là depuis très très longtemps base 122 millions arbitre homme blasts mental optimism et vous voyez qui sont très très bon aussi sur le nombre de transactions et au rythme actuel du nombre d'une nouvelle adresse qui se crée il devrait être numéro 1 aussi sur le nombre de transactions peut-être avant la fin de l'année suite ça c'est un énorme marché parce que l'on va aller voir deux secteurs et les valeurs sur lesquels j'ai été focus pour vous trouver des tokens c'est le milieu de la dix faille je vais vous expliquer pourquoi et le milieu des mêmes coins et tout ça parce que ce sont des par exemple là ce sont les nfts le nombre de nft créé sur les lir 2 en août base 26 millions arbitre m 3,1 regardez comment c'est incroyable c'est dix fois plus que le numéro 2 donc il ya des sujets à aller chercher dans les thématiques nft même coin vous verrez je pense que vous ai trouvé le projet qui couvre super bien cette thématique suite la tvl c'est vraiment quelque chose d'important ici vous avez arbitrom ce sont les numéros 1 dans les lir 2 c'est pour ça que je suis investi dans arbitrom vous avez base qui est numéro 2 on va dire 1 milliard 5 vous avez ici tvl à 2 milliards 5 et vous allez voir pourquoi mon pari à moi c'est que arbitrom dans les prochaines années va complètement exploser la tvl pour une raison unique c'est le dernier coup de mètre c'est la dernière lame comme base qui lance un vrai bitcoin et ça en fait vous encapsulez des bitcoins dans bays et ensuite qu'est ce que vous faites vous faites de la dix failles du landing différents tous les protocoles habituels sauf que là on parle du bitcoin donc c'est des gens en général c'est des énormes montants le bitcoin tout le bitcoin aujourd'hui c'est 1300 milliards vu qu'ils ont en plus énormément de les etf je sais pas trop s'il peut y avoir un lien mais ça peut être tout simplement incroyable les volumes de transactions les tbl que ça peut donner mais ce truc là c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd c'est en partie l'objet de cette vidéo parce qu'il faut pas attendre l'écosystème il est monstrueux j'ai passé pas mal tranquillement pas à faire que ça mais j'aime bien l'été étudier un écosystème j'ai étudié pas mal l'écosystème moi ce que je vous propose deux choses c'est qu'on va aller dans tout ce qui est social nft ça sera la troisième valeur on va aller dans les decks et on va aller dans la dix faille un petit protocole qui peut avec tout ce qu'on voit sur cb btc c'est le vrap bitcoin qui peuvent donner des très très beaux rendements au niveau du marché là on est très très bien taou qui continue avec des volumes complètement assassin ouais ça fait plaisir le bitcoin toujours sur notre dynamique vivement que la semaine prochaine il se passe moi je pense dans les quinze prochains jours ça et là on n'est pas donc le premier projet vous devez le connaître c'est aérodrome voilà c'est la marketplace de base on peut dire que c'est l'équivalent d'uniswap sur ethereum sur base ça s'appelle aérodrome c'est le projet majeur c'est là que tout va se passer et avec ce qui va se passer avec les vrais btc ça peut être du grand n'importe quoi ce qui se passe et ma conviction forte c'est que uniswap on va aller voir combien ça vaut c'est que ça peut complètement exploser uniswap voilà ce que je pense uniswap qui fait partie c'est l'acteur historique de la defy sur ethereum c'est le numéro 1 et tout ça ça vaut 4 milliards maintenant si on prend aéro drone finance qui fait une très très belle paire ce qui valait 10 centimes aujourd'hui ça vaut 1 dollar 20 a fait x12 c'était monté beaucoup plus haut mais on va aller voir moi je pense qu'il ya encore des choses 750 millions ça a déjà pris un peu il s'échange des volumes énormes pour 750 millions et on va aller voir ce qui m'intéresse c'est ça la tvl qui a 1 milliard 15 ça vient de démarrer au mois de septembre donc le truc il a un an voilà 100 millions 100 millions là ça a explosé et ce que je vois bien c'est un truc parabolique avec le vrap bitcoin donc 1 milliard 15 c'est déjà un montant fabuleux et après au niveau de la vie de ce token là il vient de sortir on l'a vu valait 10 centimes il a explosé à 2 dollars et quelques moi je pense que c'est un début de son tout début de vie dilué vous voyez que ça vaut 1 milliard 53 vous voyez qu'on a allez à peu près 50% qui sont émis déjà mais c'est un c'est un token qui peut complètement exploser parce que il représente finalement pour moi la defy sur base donc dès que vous entendez des news on les suit à chaque fois les cbdc tout ça vous verrez les volumes que ça va engendrer et aérodrome sera le premier bénéficiaire ce qu'on peut dire après toujours pareil c'est que aérodrome l'idéal ça aurait été d'acheter ici mais après c'est confirmé ça fait un double bottom donc les gens un peu frileux il ya eu des mois compliqués cet été on en est sorti là pour moi c'est simple il ya une énorme résistance voilà elle est assez simple elle est autour des 1 26 s'il explose les 1 26 et moi je pense que c'est un token qui va largement largement exploser ces niveaux là ça c'était début de cotation je pense qu'en boule market minimum allez pour être grosse maille je pense ça peut aller entre 10 et 20 dollars voilà c'est un objectif qui me semble réaliste un bon x10 bien gras je pense qu'aérodrome il peut le faire donc s'il fait un x10 même dilué ça vaudra 15 milliards vous verrez en boule market quand on aura des des capitalisations qui commenceront à valoir 80 90 même plus de 100 milliards pour certains projets je pense dans le top 10 et ben valoir 15 milliards même 20 franchement c'est complètement faisable c'est le projet majeur si pour moi je pense s'il fallait investir dans un projet pour parier sur base c'est celui ci après j'en ai un autre qui est dans le monde et qui est en train d'exploser aussi on va aller voir la tvl et autres c'est un peu l'équivalent on a vu que aérodrome c'est l'équivalent d'uniswap on peut dire que c'est un peu l'équivalent d'ave dans le monde de base donc on est dans l'ending le prêt et tout ça du gros classique décentralisé avec des poules de liquidités vous alimentez des poules et moonbeam regardez déjà 113 millions ça vient de démarrer ainsi ça démarrer petit de la même manière de la même manière si cbc bbdc pour moi ça a toutes les chances d'exploser vous pariez vraiment sur un truc là ça peut devenir vraiment parce que ça peut faire x 10 au niveau de la tvl assez rapidement et peut-être même des ratios plus au niveau de la tvl donc ça vient de rentrer on voit que c'est rentré à peu près à 200 à 3 centimes c'est descendu là pendant l'été a pris très très cher avant de repartir et regardez ce que c'est en train de faire au moins c'est simple analyse graphique une belle ta séance voilà pour moi il est en train de faire une belle ta séance et et donc regardez en fait c'est rentré là je suis sur sur gaitio ça allait taper les 89 centimes donc moi ma conviction c'est que ce projet là ça va être du grand n'importe quoi et qui peut aller revenir à ces niveaux là donc imaginez pratiquement un dollar ça vaut trois centimes presque je préfère être très clair c'est beaucoup plus risqué que le projet précédent par contre ça vaut 89 millions dilué ça vaut 157 millions donc ça peut valoir vraiment beaucoup on le voit ici à peu près 55 60% des tokens déjà émis une pattern complètement bullish et là pour moi il est prêt à décoller c'était le bon moment de vous en parler beaucoup plus risqué et après si vous regardez en quotidien voilà depuis les points bas hop il n'y a pas une longue vie là on voit pas bien peut-être on va hop zoomer pour enlever les excès voilà là on voit mieux belle stabilisation explosion grosse digestion alors bien évidemment c'était l'idéal c'était d'acheter en bas mais en bas il était à 11 centimes là il est en train de remonter moi je pense qu'il a énormément de potentiel ce token et comme on le voyait un peu ça nous fait une énorme une énorme espèce de ta séance en fait sur du long terme pour confirmer définitivement la ta séance en fait faut revenir à ce niveau là pour revenir ici pour exploser ce niveau là après soit vous vous attendez l'explosion de ce niveau là et là pour moi ça y est il peut partir en skyrocket il n'y a aucune résistance à imaginer ça peut être du grand n'importe quoi dès qu'il explose ce niveau là donc il ya un risque d'acheter maintenant mais vous le payez deux fois moins cher que si vous attendez la validation ici que ça confirme la ta séance donc la ta séance pour la confirmer faut aller aux six centimes moi je pense que tout de suite c'est c'est maintenant qu'il faut le prendre toujours pareil c'est moins vous vous prenez de risques vous attendez la confirmation de la ta séance vous le payez le double après le bon truc en ce moment c'est d'acheter en toujours en deux voire trois fois sur plusieurs semaines même voilà qu'en tout cas très beau projet et un 89 millions dans la roue de base dans la roue de d'aérodrome le bon projet ensuite je pense que c'est intéressant parce que beaucoup de gens ont loupé des nft les mêmes coins et autres c'est le secteur qui performe regardez un assez simple je crois qu'il ne faut pas fermer les yeux sur la réalité de notre marché on va se mettre en annuel on a taos effectivement mais regardez bonk pp si vous allez en plus le pire c'est si vous allez dans le top 100 200 pp quand une des 22000 des choses complètement de 7000 1200 donc faut pas se voiler la face faut se rendre compte de ça et moi je pense que c'est surtout pas tard pour laisser traîner un petit billet et le projet il est là vous allez voir c'est des gènes même au niveau de la tvl donc c'est une layer 3 qui a une tvl énorme qui fait partie des plus grosses layer 3 sur ethereum dédié à tout ce qui est bah vous connaissez les mêmes coins et tous ces trucs là donc ça se passe sur des gènes et donc au lieu d'investir sur des petits même coins et prendre des risques moi je pense que c'est comme un fond en fait c'est comme une plateforme de la tvl regardez comment c'est dingue ça a explosé les mêmes coins souvenez-vous et moi mon pari c'est que ça va peut-être revenir à la mode et que je pense que ça va revenir à la mode dans le bull market et regardez quand ça va revenir à la mode il y avait rien sur base 1 milliard quand même c'est monté à 10 milliards de 10 millions pardon 10 millions et je pense que ça peut refaire une espèce de folie et aller même plus haut que ce niveau là donc au niveau du cours ça vaut 100 millions dilué ça vaut 282 millions dans ce monde là des mêmes coins moi je trouve que c'est un prix intéressant c'est monté à 8 centimes là regardez ça a perdu 90% donc je pense que c'est le plus risqué celui sur lequel faut y aller le plus avec des pincettes mais regardez l'idée c'est de se dire ça vient de rentrer ça a explosé au démarrage on l'a vu les montants qui étaient énormes c'est de se dire que pendant le bull market moi je pense que la folie des mêmes coins sera plus grande que en mars avril voilà on va aller beaucoup plus haut sur les cours des mêmes coins et donc on ira beaucoup plus haut sur le cours et donc je pense qu'il peut facilement reprendre son son ath qui est récent qui date d'avril ils sont rentrés au pic de la même coin mania donc ça n'a fait que baisser moi je pense que c'est le bon moment et après ces tokens là à chaque fois ce qui est galère ils sont disponibles sur gaitio sur mec c'est c'est vrai que le précise pas toujours et comme ça j'y réponds en même temps sur hydrone finance bien sûr sur gaitio sur q coin sur bingix une ex qui sont disponibles quand même sur à chaque fois sur gaitio c'est pour ça que j'aime bien avoir un accès gaitio et mec c'est aussi moi je suis et après hop 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 pardon aérotome finance encore gaitio encore q coin il ya bidget crypto.com bingix donc voilà les trois valeurs pour moi qui me semblait intéressant en synthèse j'ai passé plusieurs semaines donc n'hésitez pas à liker vous abonner si ça vous plaît ce genre de format et je pense avoir fait un choix intéressant avec ces trois tokens et surtout je vous ai expliqué pourquoi bay ça peut devenir monstrueux j'espère que ce dossier assez complet vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner je vous dis à très bientôt ciao